— Gilles Daïd, bonjour. — Oui, bonsoir, Laurent. Bonsoir à toute votre équipe. — Bonsoir. — Quelle bonne idée de publier les perles du 18. Vous avez recueilli, j'imagine, avec des camarades, des collègues pompiers, toutes les bêtises ou les phrases amusantes que vous pouvez entendre au téléphone quand on vous appelle. C'est bien ça ? — Oui, tout à fait, Laurent. Et puis félicitations à Titov, parce que finalement, on se rend compte, à vous écouter, toute l'équipe, que peu de gens savent ou beaucoup de gens ignorent qu'il faut faire le 18. — Mais oui, oui, oui. — Merci. — Si t'es aussi rapide pour éteindre le feu, on va cramer. — Alors, Jérôme... — J'adore, Pierre. J'adore. J'adore. — Mais je comprends que tu m'aimes, moi. — Tu m'as reconnu. — Jérôme, les perles du 18. Pompiers, Samu, les conversations les plus drôles et les plus décalées. — Je préférerais avoir les perles du pompier. — Enfin, Caroline... — On livre aussi, Caroline. — Ah ! Ah ! Ah ! — Ah ouais ! Ben là, portez la grande échelle, hein ! — Et le gros chignon ! — Non ! S'il ne veut pas s'éteindre ! — Et le gros chignon ! — Oui, bien sûr. Et la grande lance aussi, on est équipés. — C'est con qu'elle soit morte. Elle avait des yeux de feu. — Gilles, j'ai pris, non pas au hasard, parce que j'en ai sélectionné quelques-unes, justement, quelques-unes de ces perles du 18 que vous publiez chez Tute Tute Édition. Donc est-ce que c'est possible que quelqu'un vous ait vraiment appelé pour vous dire « C'est pas méchant, ça saigne quasiment pas. C'est vraiment un petit trou de balle. On peut à peine y mettre un doigt. » — Écoutez, Laurent, je vous assure que l'ensemble des perles qui sont compilées dans ce petit opus, c'est du 100% véridique. — Alors une autre. « Je me suis brûlé le bras en repassant une chemise. » Alors là, le pompier répond « Faites couler de l'eau froide tout de suite et mettez votre bras sous le jet d'eau pendant 10 bonnes minutes. » Et « Attendez, attendez, faut que j'enlève ma chemise, dit la personne. » — Oh, c'est pas vrai. — Et si je vous assure, Bernard, ce sont des anecdotes que l'on vit au quotidien quand on est opérateur au centre de traitement de l'alerte. C'est comme ce monsieur, Laurent, je sais pas si vous avez vu cette perle. Ce monsieur qui nous appelle parce qu'il a de terribles douleurs au ventre. Et il s'inquiète parce qu'il a mangé 12 paquets de chips. En soi, c'est pas vraiment un problème. Mais en l'interrogeant un peu plus, on s'est rendu compte qu'il était inquiet parce qu'il avait vu une émission juste avant vous le samedi soir, Laurent, qui disait que les gaz de chips, ça pouvait être très dangereux. — Oh, ça, je vous crois pas. — Le pompier est inventé. — Mon copain a trop picolé hier soir et il a un peu fumé aussi. Là, il est tout nauséabond. Ça, c'est possible. Ça, c'est évident. — Ça, je le crois. J'ai aussi... Ah, ça, c'est pas mal. Ici, l'imprimerie Le Grand, on a deux employés qui sont coincés depuis 35 minutes dans le local reproduction. Impossible de les faire sortir. Ça, c'est crédible. — Oui, ça, c'est crédible. — J'en ai une, là, qui est pas mal aussi. Je vous ai appelé il y a 5 minutes pour un feu de poubelle. Oui, alors ? Votre collègue m'a demandé plus de renseignements. Alors, écoutez, la poubelle en question, c'est une Renault 21 Nevada. Pas de marge, pas de marge. C'est là, elle va vous plaire particulièrement, Caroline et Karine. Allô, les pompiers, on voit que vous payez pas l'eau. Depuis hier soir, vous avez une bite qui fuit dans la rue. Et apparemment, ça vous dérange pas. J'aurais pas osé appeler rien que pour ça. C'est quand même formidable. Bon, écoutez... — Non, non, Laurent. Laurent, pardon. Mais à l'issue de cette émission, moi, je crois que finalement, c'est Caroline qui a raison. Pour moi, qui ai écrit « Les perles du 18 », ça va peut-être être « Les perles du chômage », très rapidement. — Ah non, je suis sûr qu'évidemment, d'abord, les gens vont s'amuser en lisant votre petit recueil. J'espère. J'en donne une dernière. Quelqu'un qui raconte au téléphone comment s'est passé l'accident. La voiture devant nous a d'abord fait une embardée, puis un tête-à-queue sur l'autoroute. Mais tout va bien. On a eu plus de morts que de mâles. — Bon, si ça vous fait marrer, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'était l'objectif. — Eh bien, écoutez, bravo aux éditions tut-tut, « Les perles du 18 ». Vous pouvez raccrocher M. Gilles Daïd. Vous nous avez bien fait marrer. Merci à vous. — Merci à vous. À bientôt à toute l'équipe. — Merci.